Madame Georges Cormier, vous êtes initiatrice de cette marche de soutien. Vous avez un message particulier à passer aux Ivoiriens, aux Américains ? Oui, bonjour, mes chers frères. Mais si nous avons pris l'initiative, je n'ai même plus de voix, avec les préparatifs, les coups de fil, la vente, mais pour une cause, une seule cause, pour laquelle nous sommes unis à se monter. Nous avons créé la chose de façon spontanée, vu la situation de notre pays traverse aujourd'hui. Nous avons organisé cette marche pour exprimer, être la voix de nos soeurs, pour exprimer cette marche et revendiquer leurs droits. Elles ne peuvent pas revendiquer chez nous en ce moment. Elles veulent bien sortir, ce n'est pas parce que nos soeurs, les filles de la Côte d'Ivoire veulent de Babou, c'est parce que le vrai message ne passe pas. Elles veulent bien sortir aujourd'hui, tout le monde veut sortir, mais elles ne sont pas libres, parce que devant leur maison, c'est les machettes, les fusils, les mécénaires d'un autre pays qui n'ont pas même pitié de tuer. c'est par rapport à tout ça qu'elles sont dans leur maison. Sinon, ce n'est pas parce qu'elles veulent de Babou, ce n'est pas parce que le peuple ivoirien veut de Babou. Croyez-vous que Babou va partir ? Oui, oui, Babou va partir. Je crois en Dieu. Et je demande même à Dieu de toucher son cœur, de lui pardonner, comme tu viens pardonner, moi-même mon péché. Mais Babou doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Et Dieu va répondre à nos prières. Nous sommes là. Merci vraiment. J'encourage et dis merci à toutes mes soeurs, que de façon spontanée, on travaille depuis, depuis, pour réussir à cette marche, et puis être la voix de nos seuls. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501